oh on est en retard bonsoir bonsoir désolé du petit retard de ce soir bien que c'est toujours improvisé alors c'est pas comme si on était très fidèles sur une journée une heure d'un an ça varie beaucoup mais voilà ce soir on est un petit peu en retard parce que je débarque tout juste de l'avion et ça nous amène à poser la question quiz directement dans quelle ville des états unis étais-tu oui oui c'est ça exactement mais à vous de deviner à vous de deviner c'est pas forcé ben ben celle là ben tout le monde est un peu dernière minute ce soir absolument alors je dirais pas où j'étais mais en même temps j'étais au proving ground de general motors fait que faites les calculs c'est peut-être un indice c'est peut-être un indice on est allé en fait buick nous avait invité là bas je m'en ai dit pour bon on est allé à essayer le buick encore gx 2024 grosso modo c'est la même chose qu'avant et je salue mon ami steve qui était plié en deux lorsque je lui ai dit que je laissais tomber une 911 carrera gts que j'ai laissé stationner dans mon entrée pendant que j'allais essayer un buick à moteur trois cylindres il riait beaucoup mais ça représente quand même bien notre métier oui dans une même semaine on va conduire de tout et ça c'est un bel exemple oui absolument mais mais c'est ça on est allé là bas on a roulé ça et après ça on nous a dévoilé un nouveau qu'est ce qu'il ya de nouveau à l'intérieur on a quelques améliorations imagine on a éliminé tout ce qui s'appelle cadran c'est deux gros écrans 8 pouces 11 pouces des écrans numériques donc que tu peux paramétrer comme tu veux fait que la planche de bord des nouveautés qui sont communes au chevrolet trailblazer et au cas de la qu'est ce qu'il ya on amène la gamme de petits vus est renouvelée sommairement renouvelée on amène une version à venir dans le dans le dans ce modèle là encore gx ah oui une version luxueuse d'un véhicule utilitaire sous compacte ben en fait c'est ça est-ce qu'il y aura une version st aussi oui tout à fait il l'a déjà sport touring oui monsieur quatre roues motrices avec un quatre roues motrices que tu engage au moyen d'un bouton là c'est pour nous rappeler les transmissions à bouton oui c'est ça là c'est les rouages à bouton voilà et et le véhicule qu'on nous a dévoilé en fait je peux pas officiellement parler parce que il ya un embargo jusqu'à lundi mais en même temps si vous êtes un si vous êtes un peu fort en déduction et vous regardez ce qui a été dévoilé récemment du côté de la chine vous allez un peu comprendre ce qui s'en vient chez nous et est ce qu'on peut par ça comprendre que c'est un véhicule qui a d'abord été conçu et développé pour la chine ben oui puis bio comme tous les produits bioic hormis le enclave là oui tu sais ça aujourd'hui c'est ça encore ça oui d'ailleurs on nous a transporté dans des hans c'est assez confortable quand même c'est très spacieux confortable j'ai pas le choix d'admettre que c'est un véhicule qui 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 est assez confortable là s'arrête paul simon dit qu'il ya un buick à venir à venir à venir à venir oui c'est ça fait que rené qui dit ce que je peux consulter en privé pour une consultation va envoyer moi une question sur ma page facebook ça va me faire plaisir puis bonsoir à dominique malo qui est fidèle au poste évidemment donc c'est ça buick a dévoilé c'est ça c'était conçu et développé pour la chine et le marché nord-américain a levé la main on a dit nous aussi on aimerait ça l'avoir parce que on manque de vus dans notre gamme donc on a besoin d'un autre vus qu'est ce qu'il dit que c'est un vus bon mais en fait c'est drôle parce que j'ai soupir hier soir à côté du président de buick ok qui lui m'a confirmé que le marché de la voiture pour buick était terminée ben oui voilà il m'a dit puis on parlait notamment de la regal tour x qu'on aurait vraiment aimé avoir au canada puis il est parti à rire il dit il dit ça c'est une auto de journaliste il dit on en a vendu 4000 aux états unis dans une année mais je dis vous en auriez vendu probablement autant sur le marché canadien qui est dix fois plus petit il ya quelqu'un qui a pris une décision à hushawa qui avait pas de bon sens pour cette voiture là ce qui est difficile c'est de l'homologuer pour l'amérique du nord après ça ben non c'est ça c'est juste de rajouter un crochet plus au formulaire là finalement on fait des raccourcis là mais de de dire non un modèle pour le canada alors qu'il est déjà vendu aux états unis ben tu sais la cascada je comprends merci merci mathieu pour les étoiles on avait quoi comme on en a déjà parlé il ya quelques semaines on avait quoi comme comme décapotable non non mais ce que je veux dire c'est que le marché du cabriolet au canada c'est pas si gros que ça alors non mais versus le marché de la familiale qui est pas bon aux états unis mais qui est très bon au canada c'était une décision non sens puis moi on m'avait répondu à l'époque ah ben on a pas besoin d'amener ça la regal tour x parce qu'on a l'enclave ben on n'a pas aux états unis non plus tant qu'à être mais tu sais c'est ça ça a été une décision un peu oui c'est curieux ça que tu me dises que la cascada pour toi n'avait pas d'intérêt pour le canada pas pas d'intérêt mais on en aurait vendu 800 par année tu sais oui mais en proportion des décapotables on en vend quand même pas si mal au québec là l'été est court mais l'été est intense les gens aiment ça avoir des jouets ben non mais là dessus là dessus je te suis puis tu sais garde la preuve c'est qu'au québec on est assez sans dessin pour tout se payer des piscines alors qu'on en profite deux mois et demi par année mais mais j'aime bien avoir une thermopompe moi qui me refroidit l'été puis qui me réchauffe l'hiver la piscine est condamnée mais mais sans blague la regal c'était quand même une voiture bon il n'y avait pas d'avenir parce que de toute façon opel oui voilà opel et voxel ont été rachetés par stellantis donc là ces produits-là étaient appelés à disparaître de toute façon mais la regal tour x c'était pour moi une voiture super impressionnante que j'avais pu conduire qui allait extrêmement bien qui était une rivale très sérieuse à mon sens à la subaru hot back un peu moins aventurière un peu moins haute sur pattes mais une sacrée belle familiale comme une volvo cross country un v60 cross country ah pis plus gros que ça là plus gros que ça là on est dans le format du v90 même là ok c'est très gros tu as déjà conduit ça ou jamais oui j'ai conduit on l'avait eu au nacta il y a quelques années d'accord j'avais adoré ça marc la chapelle mon collègue avec 2 litres turbo ah seulement 2 litres turbo fait que c'était vraiment une voiture très 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 intéressante marc la chapelle qui est un bon client de ce type de voiture là possédant lui-même une hot back une très belle focus familiale mais ça ça n'a pas rapport avec la regal non non mais je suis curieux en parlant avec le président de buick c'est quoi d'être président de buick est-ce que on te remet les clés du bureau en disant essaie de faire quelque chose en fait aux états unis buick et gmc travail de pair ok donc lui prend aussi évidemment il s'occupe aussi de gmc mais buick aux états unis et au canada aussi d'ailleurs depuis environ un an un an et demi les ventes font ça ok alors qu'en chine ça baisse fait que c'est c'est un marché la chine est encore la raison pour laquelle buick existe toujours oui nous t'étais de la chine buick on n'en parlera même pas mais mais les parts de marché en chine pour buick baisse et les parts de marché pour buick en amérique du nord grimpe et les parts de marché de buick en ce moment augmente en amérique du nord il disait que sur le marché américain dans les ventes aux détails oui c'est buick qui était la marque qui avait eu la plus forte augmentation de ventes par rapport à l'année passée pour les trois premiers mois de 2023 pour les ventes aux détails mais tu sais il paraît que les envisions on avait de la misère à en avoir là on est capable d'en sortir tu sais c'est un beau format c'est un produit très honnête ça je comprends mais 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 tu sais et c'est et une que j'ai trouvé très très bonne c'est parce que moi j'ai posé la question puis je parlais beaucoup de marie-pierre morin je leur ai dit tu sais chez nous on a eu du succès avec le encore parce que marie-pierre morin le vendait il avait une idée de ce dont tu parlais zéro zéro ça s'est jamais rendu là zéro mais j'y expliquais on n'a plus les quêteux qu'on avait je sais pas qu'est ce que ça veut dire je sais pas non plus bon envision bon mais bref j'expliquais la situation marie-pierre morin bon ce qui est arrivé puis pourquoi le encore avait connu du succès chez nous puis puis là j'ai demandé j'ai dit avez-vous un porte-parole aux états-unis ben il dit pour certains bon c'est ça mais tu sais est-ce que vous en avez encore c'est pour de l'événementiel mais il dit c'est tout ce qui est drôle il dit pendant un certain temps on n'a pas eu à voir de porte-parole parce que les gens rentraient chez buick puis il disait on veut avoir la voiture de matthieu m'éconnerie et matthieu m'éconnerie c'était le porte-parole de lincoln aux états-unis non il ne l'est plus mais ce qui est très drôle oui c'est ça c'est ça alors lui lui il était porte-parole pour lincoln aux états-unis et les gens confondaient lincoln et buick c'est ce que l'acheteur c'est drôle ça parce que l'acheteur moyen d'un lincoln c'est aussi l'acheteur moyen d'un buick tu sais la personne âgée un peu perdue que tu vois voilà de lincoln aux états-unis là c'est un très 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 gros cliché que je fais là mais tu sais cette personne-là peut-être fait peut-être le lien fait peut-être pas le lien entre le produit et la publicité nécessairement or je pense que c'est une buick puis tu sais mais ça les a servi parce que beaucoup de gens sont rentrés chez buick à cause des annonces de lincoln c'est très drôle c'est ça j'ai trouvé ça cocasse mais bref et là ben écoute c'est sûr que moi j'ai parlé de l'électra parce que j'ai dit mais quel nom magnifique pour ramener un véhicule chez buick avec un nom issu du passé qu'on peut réadapter à la source moderne avec un véhicule électrique pas de réponse pas de réponse parce qu'au salon de l'auto de montréal on a vu aussi c'est le wildcat wildcat ouais c'est ça un autre concept qui est une allure époustouflante époustouflante ouais mais qui arrivera jamais avant qu'on voit ça sur les routes d'ici et dans les concessionnaires ça va être on m'a on m'a clairement confirmé que ça se pouvait pas et c'est on fait des études de style bien sûr mais c'est le genre de véhicule qui arrivera jamais c'est fini les voitures il n'y aura pas de il n'y aura pas de berline on veut plus aller dans ce marché là puis tu sais j'ai posé la question aux états unis c'était quand même un marché important puis la réponse qu'on m'a donné c'est que la malibue on n'est pas capable de l'enlever parce qu'on en vend encore on en vend beaucoup mais en même temps on l'a laissé abandonner chaque année on se dit que c'est la dernière mais on continue d'en vendre à la pelleté moi j'ai un peu de misère à croire que c'est totalement fini puis genesis me donne raison parce que genesis vend des berlines aux états unis puis cadillac vend des ct5 il y en a partout dans la région de où est-ce que je suis allé aujourd'hui tu sais t'envoies des genesis là plaqués personnels puis là pour moi il y a quand même une distinction intéressante donc c'est des individus qui décident par eux-mêmes de se procurer un véhicule personnellement une genesis et j'en commence à en voir de plus en plus mais oui c'est sûr mais même les berlines mais en même temps il y a quoi d'autre comme choix les américains ont tout laissé tomber à part cadillac qui a la ct4 ct5 puis au canada on ne l'a pas c'est interminable à voir ça alors tu sais il n'y a pas de choix non tu sais la ct5 elle est quand même présentée comme un peu une sportive un peu comme une rivale aux allemandes alors que genesis ne joue pas cette carte là avec la g70 oui la g70 c'est une voiture sportive oui mais on ne joue pas cette carte là elle n'est pas vendue comme ça non c'est ça mais ça fonctionne mais est-ce que est-ce que tu sais chevrolet va abandonner la malibu reviendra pas avec autre chose est-ce que c'est fini pour les berlines moi je pense que c'est une erreur moi je pense vraiment que c'est une erreur il y a un marché pour ça ça me vend même au canada au québec on le voit la voiture la plus vendue aux Etats-Unis c'est la camry oui oui puis c'est du gros volume imagine si on avait su garder la malibu un jour si Ford avait gardé une fusion crasher a toujours eu de la misère dans ce segment là oui mais fusion imagine on avait une version hybride rechargeable imagine si on avait pu faire évoluer cette technologie là avec la malibu il y avait une version hybride je pense qu'elle n'existe plus personne ne sait même que ça existe c'est une malibu hybride pourtant c'était assez efficace une malibu hybride? oui non ben oui ça consomme rien une malibu hybride en 2008-2010 là? non non la dernière génération ok la dernière génération oui mais ça je pense que je ne l'ai jamais conduite non mais je parlais des propriétaires qui en fait ce sont des véhicules qui étaient en location sur des flottes commerciales des véhicules de représentants des gens qui étaient tannés d'avoir une fusion justement ah ok j'ai le droit à une malibu parfait je vais la prendre ah elle est hybride ça va bien ah ça consomme 5 litres et demi au 100 wow c'est ça mais personne ne sait même que ça existe mais non la première effectivement non il y a David je crois qui nous demandait est-ce qu'on a le droit d'acheter une voiture aux Etats-Unis puis de la ramener ici absolument absolument toutes les voitures qui sont vendues aux Etats-Unis sont homologuées pour le marché canadien il faut juste être conscient que des fois selon le modèle si vous achetez une voiture neuve la garantie n'est pas transférable il y a quand même des trucs là qu'il faut considérer mais pardon c'est une auto c'est une auto qui est quand même intéressante il y a des voitures aux Etats-Unis qui sont quand même intéressantes pour les ramener ici en 2007-2008-2009 quand notre dollar valait quelque chose on voyait beaucoup de gens aller acheter un véhicule aux Etats-Unis ça se faisait beaucoup plus oui mais les Américains venaient chercher des véhicules chez nous parce que les PDSF étaient avantageux pour eux autres étaient plus bas que les PDSF aux Etats-Unis puis là c'est intéressant aussi pour les Canadiens d'aller chercher certains modèles oui c'est ça quand l'argent est au même niveau sky is the limit là en ce moment il y a beaucoup d'exportation vers les Etats-Unis parce que notre dollar est faible mais à une autre époque on exporte aux Etats-Unis pour d'autres raisons c'est pas mais c'est rare que c'est avantageux Mathieu veut savoir c'est quoi que ça veut dire PDSF prix de détail suggéré du manufacturier mais c'est rare que c'est avantageux pour nous d'aller acheter aux Etats-Unis puis là ça l'était à ce moment oui c'est ça ben on va dire moi quand j'ai acheté un camion en 2012 aux Etats-Unis dollar était au pair oui j'avais pas payé cher puis les pièces coûtaient rien qu'est-ce que tu as le C10 oui d'accord j'avais acheté un C10 oui 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 écoute les pièces coûtaient rien oui c'était fascinant fait que ça c'était c'était une belle époque disons pour ça oui oui mais bon qu'est-ce que tu veux actuellement c'est pas exactement ça non non c'est un peu triste alors ben c'est ça ceux qui veulent en savoir un peu plus allez fouiner regardez ce qui se vend chez Buick en Chine puis vous allez on va donner un petit aperçu on va donner un petit aperçu puis sinon ben attendez lundi ça va être dévoilé ben vous tomberez pas en bas de votre chaise quand même c'est pas non c'est stop ok bon qu'est-ce qu'on fait ces jours-ci la semaine passée jour pour jour on était en mode panique parce que c'était le verglas on était en en facebook live de brousse dans une chevrolet bolt oui en mode survie tu sais j'avais sorti mon couteau suisse une chandelle à peu près tout ça et là ben l'été est arrivé alors on fait quoi on déremise des voitures juste Guillaume qui pose la question est-ce que vous allez faire un essai complet du Colorado nouvelle génération non seulement on va faire l'essai complet c'est déjà fait même ben on l'a conduit vite vite là mais faire un essai d'une semaine oui 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 on va l'avoir dans à peu près un mois ça s'en vient toi tu t'en vas conduire le Canyon dans quelques semaines oui exactement dans moins d'un mois donc à la toute fin du mois d'avril j'irai conduire le Canyon ça devrait ressembler un peu au Colorado ça devrait tu remarqueras que dans le Canyon et dans le Colorado il n'y a plus de commutateurs de phares non ils sont allumés puis c'est tout ils ont mis ça dans l'écran ouais en même temps une fois que c'est mis t'es déjà mis en mode automatique qu'est-ce que tu veux tu les touches plus oui mais c'est parce que si tu veux garder tes phares allumés puis éteindre ton véhicule pourquoi tu voudrais garder l'allumé parce que tu veux faire ce que tu veux avec ton char non si moi je veux garder mes phares allumés je peux-tu tu es obligé de demander à un ingénieur et décider de sauver de 10 cents sur un bras de flasheur bon mais en plus du GM ils ont des lumières automatiques depuis 112 ans je sais ah oui tu sais sur mon Cutlus 94 je n'ai jamais eu à allumer les lumières tout ce fait automatique tu sais ouais effectivement oui alors ça devrait ça devrait ressembler fait que Colorado on va l'avoir à l'émission le guide de l'auto ça va être une des dernières émissions de la saison qui va passer quelque part en juin en mode lapping en mode lapping ça va plus être en mode off-road ah ça c'est bon ouais ça c'est bon parce que c'est une des qualités de la piste de Mécaglisse il y a la piste asphaltée mais c'est ça il y a celle qui ne l'est pas c'est ça il y a celle qui ne l'est pas qui est un peu plus sablonneuse ouais fait que là on déremise des voitures oui on s'en va d'ailleurs faire ça dès qu'on raccroche dès qu'on raccroche comme quoi le repos ce sera pour une autre fois oui mais bref déremiser des autos en ce moment c'est un peu plus compliqué ah la semaine passée on parlait du congédiement du PDG de la SAC on a parlé de son remplaçant madame Guilbeault qui tient tout ça la ministre des transports évidemment qui tient ça qui tient le collier de la SAC très 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 serré et elle fait bien parce que on en a énormément besoin puis effectivement c'est un on va le dire c'est un vrai bordel encore une fois j'aime la citation de Chuck qui dit le dollar canadien est bas très bas très très bas c'est un euphémisme de le dire oui oui mais on en a imprimé beaucoup pendant la pandémie je suis pas économiste mais quand on imprime de l'argent normalement c'est ce qui Luc il dit j'ai laissé mon retour plaqué tout l'hiver j'avais comme prévu un visionnaire c'est ça bravo bravo nous les pauvres on voulait économiser 150 piastres de plaques ben tiens on se fait prendre ben là moi je te raconte mon histoire parce que parce que vas-y parce que j'en ai après ça de gens qui nous ont écrit c'est catastrophe après catastrophe alors alors moi j'ai quand même un certain nombre de voitures j'en ai qui sont plaquées entreprise j'en ai qui sont plaquées personnel alors je vais aller déremiser ma Mazda Miata je m'en vais sur le site de la SAC moi mon nom c'est Joubert donc je renouvelle les plaques au 30 juin ok donc là d'ordinaire quand je déremise un véhicule je paie les plaques jusqu'au 30 juin et au 30 juin je renouvelle mais là le système ne me permet pas de le faire et tu forces à renouveler tout de suite pour un an et demi mettons fait que là évidemment avec la facture jusqu'en juin 2024 fait que le montant à sortir aujourd'hui est plus élevé ben oui fois 10-12 autos ça a coûté 500 millions on a besoin de tes sous en train de là crache le cash mais là attends tu sais que t'as un frais de déremisage de 47 dollars il y avait pas ça avant 47 dollars de frais il y avait pas ça avant mais non fait que là t'es obligé de payer une 47 piastres de déremisage puis là moi parce que j'ai des plaques personnalisées sur des voitures c'était une facture qui n'était pas encore payée il faut que je paye cette facture là parfait je t'écoute je vais rechercher mes factures de déremisage de l'année dernière je suis sûr qu'il n'y aura pas non non il n'y avait pas je le sais je remise des autos à chaque année je remince pas mais et là j'avais une facture de 188 dollars à payer donc là finalement immatriculer la Miata pour un an et quelques mois il n'y avait pas de frais de 47 dollars je te le confirme je le sais il y avait un 20 dollars 80 de droit d'immatriculation 9 dollars 90 contribution d'assurance 90 sous pour la contribution d'assurance aussi 12 dollars 50 pour le transport en commun et frais administratifs de 9 et 55 jamais de frais de déremisage c'est l'immatriculation annuelle c'est ça voilà jamais de frais de déremisage c'est 220 piastres à peu près plaque pour l'année je ne suis plus montant pour quelques mois jusqu'au renouvellement mais donc il faut que je paye pour un an et demi ou à peu près la plaque il fallait que je paye le 188 dollars que je devais à la sac ça c'est correct puis le 47 piastres de frais de déremisage là attends j'ai réussi à faire j'ai réussi à faire la chose 460 quelques piastres pour déremiser la miata tout est beau elle est prête et là j'ai déremisé un deuxième et bien imagine-toi donc que le 188 piastres de facture que j'ai payé on me le recharge encore il ne s'est pas effacé là j'ai dit c'est peut-être parce qu'on est la même journée je suis retourné 3 jours plus tard pour déremiser être encore là je vais-tu payer 188 piastres de frais à toutes les fois dans le vide qu'on ne me renverra pas parce que le système est perdu comme ça n'a pas de bon sens Michel il dit on laisse plaquer non c'est frais de 47$ pour déremiser un véhicule ça ne vaut plus la peine de le remiser effectivement si on est pour payer 47$ en plus il va rester plaqué toute l'année mais la seule chose que je peux vous dire qui est peut-être un avantage c'est que moi j'avais une voiture qui était au rencard donc à besoin d'une inspection pour retourner sur la route et là dans le système de la SAC elle est identifiée comme remisée donc je ne sais pas ce qui s'est passé mais bref je vais pouvoir l'immatriculer elle a passé l'inspection il y a quelque chose qui s'est passé raconte-moi tes histoires parce que ça c'est très drôle aussi vois-tu moi on m'a raconté l'histoire complètement inverse de la dernière que tu viens de raconter c'est-à-dire que quelqu'un reçoit ses immatriculations sur le site de la SAC un véhicule qui n'était pas à inspecter un véhicule qui était sur la route et sur le certificat d'immatriculation il a écrit quoi? véhicule à inspecter pour on ne sait pas quelle raison on ne sait pas quelle raison après deux rendez-vous à la SAC trois heures au téléphone finalement ça s'est réglé histoire numéro un histoire numéro deux une entreprise achète trois véhicules qu'elle y matricule à son nom avec une plaque F on sait maintenant les commerçants n'émettent plus de plaques donc on les reçoit par la poste l'entreprise reçoit l'enveloppe de la SAC qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? trois plaques je rappelle que l'entreprise a acheté deux véhicules et qu'on a reçu trois plaques trois plaques F quelles sont les plaques à utiliser? quelle est la plaque en trop? à qui est la plaque en trop? qu'est-ce qu'on fait avec la plaque en trop? et qui n'a pas reçu sa plaque qui devrait recevoir? qui n'a pas reçu sa plaque en... voilà beaucoup de questions auxquelles on n'a aucune réponse mais ça démontre à quel point c'est un vrai bordel troisième histoire un type qui s'était commandé il y a plusieurs mois une plaque personnalisée comme on a été très nombreux à le faire un accident un accrochage avec un véhicule la plaque est tordue et abîmée dans l'accrochage commande une nouvelle plaque personnalisée une nouvelle plaque personnalisée en fait demande un remplacement de sa plaque parce qu'on peut le faire quand sa plaque est abîmée reçoit quelques semaines plus tard par la poste une enveloppe de la SAQ qu'est-ce qu'il y a dans la sac dans l'enveloppe une plaque non personnalisée ok donc voici la nouvelle plaque non personnalisée de votre véhicule alors que vous avez demandé un remplacement de votre plaque personnalisée tout va bien et là encore une fois essaye de prendre un rendez-vous de parler à quelqu'un d'expliquer ta situation puis on s'entend c'est tous des cas un peu particuliers le commis moyen à la sac des remplacements de plaque personnalisée il n'a pas fait ça à tous les jours imagine celui qui est au centre d'appel quel bordel ça c'est juste des gens qui ont pris l'initiative de me raconter leur histoire sans qu'on demande rien je suis certain que si on faisait un appel à tous notre boîte courriel exploserait demain ça va être le test ultime on vous en reparlera la semaine prochaine mais demain on s'en va à la sac impossible de prendre un rendez-vous avant le mois de septembre est-ce qu'on va camper demain on va être à un bureau de la sac je suis un mandataire puis on a hâte de voir comment ça va se passer parce que je sais que la dame qui va être derrière le comptoir ne doit plus être capable puis ça doit être l'enfer pour les employés puis pour ceux qui travaillent pour les bureaux de mandataire voit-tu aussi j'ai beaucoup de trucs à faire faire ça traîne sur le bureau depuis longtemps j'ai plein de véhicules à déremiser j'ai un véhicule que j'ai acheté que j'ai besoin de faire la transaction avec la procuration bref c'est tout ça comment ça risque d'être un Paul Simon il dit faites un live en direct de la sac ça ne serait pas ça durait longtemps j'ai l'application moi il y a un truc que j'ai remarqué aussi parce que le site de la sac je ne le visite pas quotidiennement mais pas loin j'ai essayé j'ai été un peu naïf je me suis dit je vais prendre un rendez-vous peut-être que ce sera plus simple je me suis dit pour déremiser les véhicules parce que je n'ai toujours pas réussi à créer mon compte et ça m'amenait à la fin mais ça n'avait pas de bon sens j'ai regardé dans les différents bureaux de la sac de qu'est-ce que tu fais rien dans les différents bureaux de la sac je suis dans l'est de Montréal j'ai regardé dans l'est dans l'ouest au nord sur la rive sud je me suis dit je vais même traverser le pont tunnel pour aller déremiser mes autos rien à faire mais il y a un truc que j'ai remarqué d'un bureau de la sac à l'autre le temps accordé pour un rendez-vous de transfert de véhicules n'est pas le même je donne un exemple à la SAQX mettons pointe au tremble si on fait un transfert de véhicules on bloque un rendez-vous de 15 minutes si on va à Repentigny c'est 30 minutes pourtant c'est la même procédure ça n'a aucun rapport aucun aucun rapport voilà puis 30 minutes pour faire un transfert de plaque ça prend 4 minutes ça prend précisément 4 minutes et ça me fait un peu mieux comprendre pourquoi le système est engorgé finalement c'est que divise ta journée de 7h30 d'ouvrage en rendez-vous de 30 minutes ou en rendez-vous de 15 minutes ben t'en passes deux fois moins c'est clair c'est clair comme par magie il n'y a pas de place pour ceux qui sont arrivés sur le fly de même ouais ouais c'est il y a Michel qui nous demande si on a le même modèle de lunettes non pas du tout moi je suis un adepte est-ce qu'on va là-dedans vraiment oui moi je suis un adepte de Ray-Ban moi je porte qu'est-ce que t'écris je réponds à quelqu'un qui n'arrête pas de t'écrire qu'on n'est pas disponible c'est ton ami qui m'écrit bon et non moi j'aime beaucoup les lunettes Ray-Ban les chaussures Converse et les jeans Costco c'est la base de ma vie c'est une belle citation après ça moi je suis très heureux qu'est-ce qui arrive si on t'achète des souliers chez Costco t'es tout mêlé tout mêlé et les Ray-Ban sont achetés chez Costco ok c'est ma troisième paire d'accord bon mais toi ce n'est pas des Ray-Ban non moi c'est des hauts clés parce qu'elles sont commandités de la part de hauts clés tout comme les vêtements au noir d'ailleurs que je remercie que je salue est-ce qu'il faut que ça commence par eau pour ta commandité hauts clés au noir oui non ok non parce que mes jeans pour ma commandité en fait comme j'ai deux commanditaires puis que les deux commencent par eau tu pourrais en déduire que oui mais je suis ouvert à ce que ce soit autre chose on est ouvert aux 25 autres lettres de la chabelle oui exactement c'est ça exactement bon on est ouvert aux boblés d'ailleurs on est ouvert aux boblés oui c'est ça là tu m'as écrit retour sur la MX-5 de laquelle parles-tu ? de celle que tu as conduite entre les palmiers ok parce que oui je suis allé conduire une Mazda MX-5 en Californie mais j'ai aussi sorti ma Mazda MX-5 mais ça je ne l'ai pas vu c'est ça ok parce que ben en fait on a fait quoi 1400 000 1300 000 en 6 jours à bord d'une MX-5 en 30 j'ai écrit allez voir sur le allez voir sur le Eric Villeneuve il écrit tu pourrais être commandité par on les fans ben ta carrière j'aimerais mieux aux mobile ouais aux mobile c'est ça mais non c'est ça on a voyagé ma copine et moi à bord d'une MX-5 et on a appris que ce n'était pas nécessairement spacieux ça ne l'est vraiment pas ça ne l'est vraiment pas et moi ce que je peux te confirmer c'est qu'un coffre de MX-5 2023 ce n'est pas plus grand qu'un coffre de Miata 91 c'est un peu plus grand non c'est plus profond en fait c'est plus large le Miata 91 le trou d'entrée est plus large tu peux plus facilement travailler la nouvelle c'est plus profond c'est plus profond mais en largeur tu ne peux pas exploiter mais là si tu voyages avec 12 valises ce n'est pas notre problème je sais bien mais quand tu pars 9 jours ah oui sur les 9 jours je n'ai pas passé 9 jours dans Miata tu vas me dire 9 jours c'est quoi 3 t-shirts oui c'est ça oui parce que dans le fond tu revires d'abord le jour 2 à l'endroit à l'envers puis comme ça puis là on parle juste des t-shirts mais non 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 voyager avec une Miata il faut que tu voyages léger MX-5 Miata appelez-la comme vous voudrez mais c'est encore une sacrée machine à conduire j'ai adoré ça c'est extraordinaire et comment les gens font pour acheter ça automatique ben pour vrai à moi d'avoir un handicap physique pour moi ce serait impensable ce serait impensable tu tues littéralement mais il y a des gens qui n'achètent pas ça parce que c'est un go-kart il y a un Christian qui me demande s'il y a de l'espace entre la bédaine puis le volant ah mais ça est-ce que tu peux nous en parler ben là il parle-tu de la Miata ou de moi présentement dans Grosse Brune c'est ça qui est pas clair dans la Miata parce que l'habitacle est restreint et effectivement pour ça il y a de la place c'est plus en largeur oui mais il faut pas avoir une trop grande accumulation de masse adipeuse au niveau de l'abdomen non tu l'aimes celle-là je l'aime beaucoup c'est ça mais il y a des gens qui achètent une MX-5 simplement parce que c'est une décapotable à prix modique à prix modique il y en a plus 44 000 ben oui ça reste dans les moins chers actuellement décapotable dans les moins chers j'ai pas dit la moins chers j'ai dit dans les moins chers t'as la Mustang avec l'Eco Boost ben c'est cher ça aussi oui oui mais il y a quoi d'autre rien tu sais des décapotables c'est ça il y avait le Mini non Mini ça disparaît en plus ouais c'est pas non c'est pas si mal je te dis pas que c'est une voiture abordable ce sont dans les voitures les plus abordables décapotables fait qu'il y a des gens qui tu sais je donne l'exemple d'un couple de retraités qui voudraient une voiture décapotable ben la Miata c'est un exemple là tu sais mais c'est pas des gens qui veulent aller faire la route Tale of the Dragon tous les week-ends non 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 pis tu vois aux États-Unis j'ai vu beaucoup plus de RF à toi rigide que de toi souple ah ouais ben pis je peux comprendre parce que chez nous la Miata on l'utilise comme un jouet d'été que tu ranges au garage mais là-bas c'est une voiture que tu utilises à l'année que tu stationnes un peu partout pis c'est vrai que si je l'utilisais à tous les jours c'est plate là mais je ferais la concession de prendre un toit rigide moi aussi pis de toute façon ça change absolument rien sa conduite non t'sais sans blague elle est jolie aussi ouais c'est ça fait que mais tu sais ne serait-ce que pour l'aspect sécurité de dire je me ferais pas percer mon toit pour me faire voler quelque chose dans l'auto ou t'sais ah est-ce qu'on se fait vandaliser nos véhicules ces temps-ci Antoine? ben pas moi mais pas moi mais il y a quand même des malfaiteurs là t'sais les véhicules qui se font voler de ce temps-là à Montréal il y en a quelques-uns n'est-ce pas Germain? ben oui raconte-moi ça il y a quoi un mois à peu près j'essayais un forerunner pour le guide de l'auto qu'est-ce qui s'est passé des gens ont tenté de s'incruster à bord ont fracassé la poignée ils ont fait partir le système d'alarme mais heureusement ils n'ont pas réussi à partir avec faire remarquer le véhicule au concessionnaire bla 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 bon fin de ton essai ben oui l'essai s'est terminé de manière très abrupte parce que de passer par la porte de passager à chaque fois pour entrer puis sortir je ne suis pas gymnaste puis c'est fatigant pas de poignée et cette semaine je faisais l'essai du Toyota Highlander avec le nouveau moteur 4 cylindres sur le compressé j'étais pas excité de le conduire mais je me disais comment ça va pour vrai? ben je l'ai conduit 20 km Antoine ah ok donc non 20 km j'exagère là mais pas 100 km j'ai rien fait l'aiguille à essence n'a pas bougé exactement et je suis revenu je suis revenu chez moi vers 22h mardi soir après une séance de sport parce que oui je fais du sport je te sens rire et mercredi dans la journée en fin d'après-midi je retourne au véhicule et il a subi le même traitement la poignée côté conducteur a été fracassée déchirée arrachée on a visiblement tenté de s'emparer du Toyota Highlander j'étais même pas stationné sur la même rue mais c'est des amateurs on s'entend parce que je sais pas ce qu'ils voulaient faire en fait pis là là tu vas me dire ah oui mais laisse pas traîner des bisous en or j'avais une bouteille d'eau vide c'est tout ce qu'il y avait ils voulaient le véhicule ou l'exportation c'est juste que c'est des gens je trouve ça particulier parce que les gens qui veulent s'emparer de ces véhicules là ils savent comment oui mais imagine toi le véhicule il est pas stationné devant la maison donc t'as beau avoir le scan de clé pour reproduire les ondes le véhicule il est peut-être je sais pas moi à quelques centaines de mètres de la maison tu pourras jamais recréer ça permets-moi permets-moi de te stopper 30 secondes parce que Joseph qui nous demande j'ai besoin de savoir quel serait le meilleur choix entre un Porsche Cayenne V6 2005 ou un Jeep Patriot 4 cylindres 2014 la réponse c'est aucune de ces réponses désolé là ben en fait non la réponse c'est le Jeep Patriot parce qu'avec un budget restreint jamais tu t'achètes un Cayenne non c'est des c'est des money pit épouvantables c'est un piège en fait c'est ça c'est un piège de s'acheter si c'est si pas cher que ça c'est parce que c'est pas entretenable c'est pas roulable c'est sûr que le Jeep Patriot c'est pas ce que je recommanderais en premier mais à choisir entre les deux quand t'as un budget restreint va-t'en là ouais puis le Patriot s'il a été protégé contre la rouille puis il a encore un morceau ou deux de son sous-bassement ben c'est ça s'il se tient encore en 2014 il avait changé la CVT pour l'automatique 6 vitesses tu sais qui était pas mal moins pire ouais ok fait que bref deuxième aventure en deuxième avec autant de VUS Toyota voilà c'est terrible c'est terrible et ça c'était hier et qu'est-ce qu'il y avait hier dans le journal de Montréal 53 véhicules ont été saisis au port de Montréal ouais quelle était la photo principale des Highlander ah ouais hé ils sont contents ils en ont saisi 53 sur combien 850 c'est ça c'est l'annonce hé c'est vraiment terrible question il dit au moins le Patriot il se fera pas voler lui ouais ça c'est un bon point c'est un bon point c'est ça j'ai jamais eu d'autres mésaventures à mon domicile avec d'autres véhicules j'ai déjà eu des véhicules bien plus dispendieux qu'un Toyota Highlander mais j'ai l'impression que hé tu sais le véhicule il a été stationné là je suis arrivé à 22h on s'entend ils ont pas fait ça en plein jour non non ils ont fait ça avant 7h le matin fait qu'en dedans de 12h ils l'ont vu ils l'ont repéré ils ont essayé de le voler mais t'es à côté du port de Montréal je veux bien là les frais de transport sont limités ah mais c'est quoi il y en a un qui attend sur le balcon du voisin puis il regarde les 4Runners puis les les Highlander passent t'as peut-être t'as peut-être un voisin aussi qui est qui est qui est dans le game ah ça mais en même temps il faudrait peut-être lui recommander d'améliorer son outillage parce qu'un tourneuve est plate on va plus bien loin en 2023 d'ailleurs j'ai un voisin qui a un Toyota 4Runner puis lui ça le fait pas voler ben a priori il est toujours là c'est ça ah c'est assez particulier les bluches tromph là en plus très voyants ok d'accord bon ça va mal je roule quoi en focus tu roules en focus ben oui c'est parfait la fidèle est toujours au rendez-vous qu'est-ce qu'on a vu sur la route tantôt en s'en venant en s'en venant tantôt ah international MXT oui mais c'était pas ça c'est la Supra de Fergus et de Fergus oui orange ouais la Supra pas de Dom mais de l'autre oui oui Paul Walker Paul Walker donc une réplique on a aussi vu un international MXT je me suis remarqué oui effectivement mais la Supra en question évidemment c'est une réplique très fidèle à celle du film les gens commencent à sortir leurs jouets oui en meant recherché à l'aéroport j'ai vu une Ferrari 355 Berlinetta ok noire légèrement abaissée avec des mag des mags pardon qui semblaient ceux d'une Testarossa le look était particulier ok plaqué de l'Ontario alors un véhicule un véhicule particulier et mais en fait semaine voyons lundi oui c'était c'était férié j'ai croisé sur la route deux Polestar 2 ok parce que là tu vas me dire on en voit tous les jours effectivement mais les deux avaient les deux tiraient une remorque ok une c'était une remorque de déménagement là avec un poêle un frigidaire puis tout ton petit ménage ah ouais ok puis étonnamment l'arrière n'était pas complètement affaissée et l'autre avait une remorque fermée genre 4 par 8 un essieu 5 pieds de dégagement à l'intérieur là fait que c'est un véhicule qui est capable finalement c'est ce que ça veut dire ben tu sais peut-être qu'il y avait des boîtes de carton vide là mais on sait pas ce qu'il y avait à l'intérieur mais visiblement c'est capable de tirer 2-3 000 livres là sans problème j'ai été très surpris la même journée les deux eh ben voilà brochure de la semaine ben le lien avec la Supra était évident ah moi je suis pas toujours dans ta tête non pas toujours alors c'est la brochure de la Supra 97 officiellement la dernière année de fabrication de ce modèle-là chez nous c'est 98 mais ça c'est un modèle 97 aujourd'hui ça vaut son petit pesant d'or si vous avez une voiture comme celle-là avec moins de 50 000 km qui a été qui est originale qui est originale non modifiée voiture canadienne exactement comme ça sans transmission automatique on s'entend là ça fait ça fait baisser la valeur ça fait baisser la valeur mais ça vaut ça vaut quand même quelque chose mais si vous avez une Supra comme celle-là ça vaut dans les six chiffres automatiquement c'est drôle parce que c'est des voitures qui ont été souvent poussées pour l'accélération parce que c'était des mécaniques qui étaient capables d'en prendre ouais et la transmission automatique que nous on boude mais les gens qui mettaient 1000 chevaux sous le capot ils mettaient des automatiques mais ouais préféraient l'automatique parce qu'elle était beaucoup plus résistante ouais mais j'en voudrais pas pareil non non c'est ça mais bref une Supra comme celle-là et on retrouvait quoi d'autre chez Toyota en 97 ah il y avait une gamme quand même une Previa alors vous la voyez ici alors tu sais je peux partir Tercel Corolla Camry Avalon Sienna Paseo Celica Supra RAV4 Forerunner Land Cruiser évidemment c'est une brocheur américaine alors et les deux camionnettes le Tundra et le Tacoma fait qu'il y avait une gamme il y avait une famille quand même assez complète on a encore une gamme très élargie chez Toyota c'est probablement une démarche il y a moins d'autos plus de camions c'est probablement une des marques individuelles qui a le plus de modèles différents on ne peut pas référence on ne peut pas comparer ça à GM qui a plein de marques avec plein de véhicules mais là on a une marque et beaucoup beaucoup de véhicules ça me semble être un des portfolios les plus gardées puis on a sur le marché canadien se vend des Land Cruiser c'est pas vendu au public mais c'est disponible sur le marché canadien pour les entreprises minières et uniquement pour les entreprises minières et lorsque j'étais allé à Dubaï il y a quelques semaines j'en ai vu des Land Cruiser de nouvelle génération là-bas il y en a quand même un certain nombre c'est des sacrés beaux camions je ne comprends pas pourquoi on ne les commercialise pas sur le marché on veut vendre du Lexus puis on ne le vend pas on veut vendre de nouveau Sequoia peut-être peut-être mais même si on offrait un Land Cruiser à 125 000 $ il y aurait des acheteurs tu n'as même pas besoin de faire de publicité pour ça donne-moi le choix entre un Land Cruiser comme celui-là qui est un vrai camion conçu pour travailler hyper solide ou un expédition ben non c'est ça je ne me pose même pas la question bon semaine prochaine jeudi également je t'en prie oui parce que là tu me parles du salon du hobby ah oui ben en fait tous les week-ends à venir nous serons très occupés ben oui effectivement en ce qui me concerne je serai ce sera le plus beau week-end de l'été a priori en fin de semaine gros soleil 21-22 de mon côté je serai à l'intérieur entre quatre murs à l'école junior académie pour le salon du hobby alors mais je vais aller faire un tour oui je vais aller faire un tour bon j'y suis allé il y a quelques années puis je suis curieux puis j'ai tellement de stocks en bas je pourrais quasiment sortir une table puis vendre plein de trucs alors mais peut-être restait-il des tables peut-être restait-il des tables mais pas que j'ai l'intention d'aller passer la fin de semaine là-bas ah d'accord tu sais mais bref c'est ça voilà et l'autre week-end ce sera le salon du véhicule électrique on s'en reparlera le salon du véhicule électrique il y aura des attractions une après l'autre une après l'autre ça n'arrête pas puis après ça il y a le salon d'autosport qui s'en vient de Québec où je vais être présent tout le week-end aussi ça c'est le 5, 6, 7 mai non on ne peut pas le dire encore hé là là non ça me brûle les lèvres mais il y a un nouveau coeur il y a un nouveau coeur alors ah oui c'est fait c'est réglé alors ben merci d'avoir été là désolé encore du retard et puis on se reprend la semaine prochaine nous notre soirée n'est pas finie on s'en va chercher une voiture à misère à une heure et quart d'ici comme quoi on fait un peu d'overtime c'est ça salutations tout le monde merci au revoir bye